16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Vous écoutez l'équipe est sauvage, deux heures pour se détendre en rentrant du boulot, même si ce retour est souvent émaillé d'un violent coup de stress, quand sur le coup de 6h moins le quart, vous réalisez que vous avez totalement oublié de penser à une recette pour ce soir. À la boulette ! Et si votre imagination culinaire est aussi vide que le frigo des baroques ? Tu trouves de la salade, tu trouves des fleurs. Pour la vache, heureusement, il y a Olivier Pouls. Olivier, aujourd'hui pour nous réchauffer, quoi de mieux qu'une bonne fondue ? Hein Eva ? Eh oui les amis. Je fasse mon tour. Sarah Poniatowski, quel bonheur d'apprendre que nous avons ce point commun, une passion pour la fondue savoyarde. Alors je me suis un point commun inespéré entre vous et Sarah, le prouve ce pull que vous portez, cette couleur indéterminée. Je me suis pris à rêver que nous serions tous ensemble dans un chalet, le chalet européen, voyez-vous, à la montagne, décorée par Sarah, évidemment. Avec plaisir. On rentrerait d'une longue marche en raquette, fourbu. Mathieu mettrait quelques bûches éventuellement dans la cheminée. Et puis nous nous attaquerions à la préparation de cette fondue. Parce que la préparer, c'est aussi un grand bonheur. Est-ce qu'on se prendrait pas une petite chartreuse avant ? Éventuellement. Avec modération, évidemment. Un génépi. Un génépi. C'est à la fin. Eva aurait apporté le vin blanc, le chignien bergeron, le magnifique vin blanc de Savoie. Ça va s'en dire. Voilà, Sarah nous aurait apporté les fromages. Vous mettez un, deux, trois fromages. Trois fromages, voilà, ça c'est la bonne recette. Merci. On peut mettre de l'équival, du comté, un gruyère d'alpage ou du beaufort. Voilà, le beaufort magnifique. Donc moi j'aurais coupé une gousse d'ail en deux. J'aurais frotté le fond du caclon. On aurait versé un petit verre de vin blanc porté à ébullition. Avec le reste de la bouteille, on aurait pris l'apéro. Évidemment, bien sûr. Alors peut-être que Sophie aurait coupé les fromages en petits morceaux, on les aurait mis à fondre. Et puis on aurait tourné lentement, touillé avec une cuillère en bois, en attendant ce moment où le fromage serait parfaitement fondu. Eva n'aurait pas oublié le pain, j'espère. Mais bien sûr, je vais essayer de manger. Un peu assez. Oui, parce qu'il faut aussi les profférés. Ça, il se délique. Il n'y a pas d'un gage. Voilà, exactement. Et puis juste avant, le petit truc absolu, c'est le petit verre de Kirsch. La petite goutte de Kirsch dedans. Mais ça, je ne te connaissais pas, par exemple. Ben voilà. Voyez-vous, c'est extrêmement simple. On serait heureux avec cette fondue. Et puis bien évidemment, peut-être que quelqu'un aurait mis son fil dentaire dedans et nous aurait gâché la soirée. Mais j'espère que non. Voilà, est-ce que ça vous va comme programme ? Nous avons la même recette. Eh bien, c'est parfait. J'en suis ravi. Alors, si j'ai encore 30 secondes, une petite alternative très facile aussi. Si on avait été dans les monts du Jura, on aurait fait une boîte chaude. C'est un peu la même idée. Oh, ça c'est bon. Voilà. Donc une belle boîte de mont d'or. Vous savez, dans son écorce d'épicéa. On enlève la petite croûte au-dessus. On verse un petit peu de vin blanc, un petit peu de Kirsch éventuellement. On la met au four pendant 30 minutes. Et quand le fromage est bien fondu, c'est parti. C'est très très bon ça. C'est ce que je demande à ma mère à chaque fois que je rentre chez moi en Suisse. La boîte chaude. Si elle n'est pas là, je ne viens pas. Vous êtes un homme de goût. Ça dépend. Me t'aisez-vous. Merci Olivier Pouls. Ce qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte. À 11h sur Orange.